Ce vendredi 27 janvier, Pierre Demare était l'invité de Yann Barthès dans l'émission Quotidien pour présenter son premier album, et le jeune chanteur a fait une révélation des plus inattendues. Pierre Demare est une des révélations de la scène francophone de l'année dernière. Le jeune chanteur belge de 21 ans s'est imposé comme une nouvelle figure incontournable avec son titre « Un jour je marierai un ange », un véritable tube qui cumule plus de 50 millions d'écoutes entre YouTube et Spotify et s'est placé à la quatrième place des chansons francophones les plus écoutées de 2022. Il a également réussi un exploit en étant nommé deux fois aux victoires de la musique sans avoir encore dévoilé son premier album. Son public l'attendait depuis maintenant des mois, et il l'a enfin dévoilé ce vendredi 27 janvier, son premier album dans lequel il affirme sa personnalité s'intitule « Regarde-moi ». Pierre Demare était aujourd'hui l'invité de Yann Barthès dans l'émission Quotidien pour le promouvoir, et il en a profité pour faire des confidences très étonnantes. Je suis stressé du studio Pierre Demare a avoué dans l'émission que son morceau préféré devait être écouté Yves Risseul, à la grande surprise de Yann Barthès qui n'a pas hésité à lui demander « Vous êtes souvent Yves Risseul ? » Le jeune chanteur lui a alors répondu en rigolant « Non, non, pas encore. Non, non, j'ai un grand frère déjà, donc on est deux, on est deux Yves Risseul, à deux, c'est vrai ». Il a ensuite continué avec une déclaration inattendue, qui a surpris l'animateur et le public. Pour faire l'album par exemple, « Moi je suis stressé du studio tu vois, ça me fait très peur d'enregistrer ma voix parce que d'abord je chante mal. Et donc, en studio, on a l'occasion de faire les choses cinquante fois », a-t-il commencé à expliquer avant d'être interrompu. « Tu chantes mal ? » Là tout de suite coupé l'animateur surpris. « Je suis parti de loin » Pierre Demare a tout d'abord bafouillé quelques mots avant de lui répondre en souriant et timidement, « Je progresse ». Il faut dire que seulement quelques minutes auparavant, le chanteur belge a époustouflé le public en chantant son tube enfant 2, ce qui surprend davantage. « Je fais des progrès, je suis parti de loin, et de rien en fait », a-t-il avoué sur le plateau. « Ce n'est quand même pas tous les jours qu'un chanteur dit « Je chante mal », a continué Yann Barthès. Finalement, le jeune nouveau prodige de la chanson francophone a ensuite avoué, « Moi, j'aime bien écrire des paroles, c'est composer, produire avec mon frère, les soirées, la fâche un week. » Mais chanter, c'est plus dur. En tout cas, même si Pierre Demare manque encore un peu de confiance en son talent de chanteur, il n'a pas hésité à demander au public de venir le voir en concert très bientôt. À lire aussi on ne peut pas en parler, Martin Kretz, l'agence, refuse d'évoquer la maison de Johnny Hallyded en quotidien et provoque la gêne de Yann Barthès. Sous-titrage ST' 501